Et si on était sur l'une des meilleures évolutions de l'année, bonjour à tous bandes de fumier, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Salem. Aujourd'hui les gars, on va parler de la toute nouvelle évolution qui est sortie hier soir sur FC24, finition. Et les gars, il y a des cartes malades mentales à aller chercher, franchement les gars, quand j'ai vu l'évolution, je me suis dit c'est pas possible, là c'est une dinguerie. Je vais vous présenter tout ça, on va voir ensemble les meilleurs joueurs à choisir, les meilleurs combos à faire, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont extraordinaires. Avant toute chose les gars, je vous demande de mettre le petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo, pour m'apporter tous vos soutiens. On va se fixer un objectif de 150 likes pour la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner les gars, c'est ultra important pour le développement de la chaîne, merci à ceux qui vont me faire les gars, ça fait extrêmement plaisir. On se rapproche tout doucement des 12 000 abonnés, donc merci à vous. Voilà, pour le développement de la chaîne, c'est le plus important, c'est les abonnements et les petits likes. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch, il y a le lien qui est dans la description, on est en live tous les jours et on est d'ailleurs en live ce matin, quand vous voyez la vidéo pour FUT Champion. Du coup les gars, on va passer directement dans le vif du sujet et on va parler de l'évolution qui est sortie ce soir. Ce soir sur FC24 à 19h, elle s'appelle Finition, elle coûte 100 000 crédits ou 500 points FC, elle est disponible en deux fois, on peut faire deux fois l'évolution. Et là vous me dire, 100 000 crédits c'est beaucoup, est-ce que t'es sûr que ça vaut le coup ? Déjà on va analyser les cartes qui sont, enfin l'évolution en question, donc c'est des critères bien précis, maximum 86 de général, 92 de vitesse, 90 en passe, 88 en finition. Le joueur ne doit pas être MC et comme poste, il doit être AD. Voilà, on a une première évolution du coup où le joueur va prendre plus 1 en passe, 2 en dribble, 3 en physique, 4 en volet, 3 en pénalty. Ça se fait en 5 matchs, il faut remporter 5 matchs en clash équipe, rivals ou fut de champion, pardon. Ensuite on a une seconde partie d'évolution où il va prendre 2 en vitesse, 4 en passe, 1 en mauvais pied, 3 en tir de loin et 3 en puissance de frappe. Ici donc ça se fait en remportant 5 matchs aussi. Et ensuite on a une dernière étape où il va prendre 1 en vitesse, 2 en dribble, 8 en finition, extérieur du pied plus et le placement offensif plus 5. Et là on parait en 5 matchs. Donc voilà un peu le déroulé de l'évolution. On peut le voir qu'il y a Rodrigo qui est disponible, qu'il peut passer de 85 à 88 de général. Je vais vous mettre la carte finale de Rodrigo. Normalement si on peut peut-être, je ne sais pas si je l'ai au club. D'ailleurs là il y a un petit joueur à l'écran qui est incroyable, je vais vous montrer juste après. On va en parler juste après justement de ce joueur. Je ne peux pas voir la carte de Rodrigo directement ici. Non je ne peux pas l'avoir. Bon c'est pas grave, on va l'avoir directement les gars. On va analyser directement les meilleurs joueurs justement à choisir concernant cette évolution. On va passer directement sur le PC comme vous en avez l'habitude. Et du coup il est devant nous. Le fameux Rodrigo, il est juste là devant nous. Et là donc on peut faire évoluer le Rodrigo régular à 85 jusqu'à... Bah il peut monter à 88 de général. Il peut monter à 88 de général. Il peut avoir donc du coup 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Et une très belle carte. Une très belle carte qui ressemble beaucoup à son TOTGS. Donc il a plus 1 du coup en vitesse, moins 1 en dribble, moins 3 en défense et moins 2 en physique. Donc voilà. Il n'y a pas énormément de différence sur cette carte qui coûte quand même sur le marché. 386 000. Bon elle a perdu 100 000 crédits à cause de l'évolution. Donc voilà, il se prend une belle tare dans la tronche. On ne va pas se mentir. Sachant que celle-là, elle a 5 MP. Et la TOTGS n'a pas 5 MP. Donc là, une très bonne carte pour Rodrigo. Franchement, il n'y a rien à dire les gars. Une carte très intéressante. 1m74. C'est Rodrigo dans la continuité déjà de sa carte ceinturon. Pas ceinturon, pardon. Très blazer. Le SBC qui était sorti en début d'année. Moi je l'avais fait. Il était très fort. Donc là voilà, on est dans la continuité. Il vous suffit juste d'avoir le Rodrigo régulard. Après voilà, si vous ne l'avez pas dans votre club, ça va être compliqué à aller sniper. D'ailleurs, je vous conseille quand vous essayez de trouver un joueur sur le marché de transfert, de ne pas passer directement ici dans transfert. Je vous conseille d'aller dans équipe plutôt. Une fois que vous êtes dans votre équipe, donc ça c'est mon compte secondaire, vous faites L1 marché de transfert et vous recherchez directement par là les cartes. Ça va être beaucoup plus rapide, plus fluide. Donc c'est beaucoup plus simple pour trouver des cartes et plus facile à aller sniper. Donc voilà, la première option qui est même tout de même très sympa, c'est Rodrigo avec le playstyle extérieur du pied d'air. Est-ce que le TOTGS a extérieur du pied ? Non, il n'a pas extérieur du pied. Donc c'est limite mieux que le TOTGS. Franchement, pour 100 000 crédits, là vous avez une carte qui est vraiment plus intéressante. Ensuite, on a un peu le même style d'évolution avec la carte de Gvarachella les gars. Il passe de 86 à 89. Voilà, bon, double 5 étoiles. Il prend donc un plus 3. Vraiment très belle carte. Bon, après, voilà, à caler, c'est un peu plus compliqué parce que là, on parle d'une nationalité qui n'est pas évidente à placer et surtout de la Serie A qui n'est pas non plus un championnat très utilisé sur FC24. Après, avec des icônes, etc., ça peut le faire. Et voilà, on a une très bonne option ici aussi avec un joueur qui va être vraiment très intéressant. Il peut jouer à gauche, à droite. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez positionner un sur l'un des deux côtés, c'est vraiment une très bonne option. Ensuite, on a la carte de Kingsley Coman Boost qui peut passer de 86 à 89. Lui, il peut jouer donc sur le côté gauche, sur le côté droit. Et il va passer du coup à 5 étoiles, les gars, de geste technique et 4 étoiles de mauvais pied. Donc là, franchement, on a une très belle évolution pour une Kingsley Coman. Ça améliore son point faible qui est les étoiles de mauvais pied. Et là, donc, il passe à 89. Voilà, une très belle carte avec une très grosse vitesse 96. Une bonne finition 90 en positionnement, 85 en finition, 88 en puissance de tir. Il a aussi une bonne qualité de passe quand même, 87. Et en termes de dribble, là, on est sur quelque chose de très lourd, quasiment 92 partout. Et en endurance, 73. Donc voilà, Kingsley Coman, pareil, ça va être compliqué d'aller chercher sur le marché des transferts. Mais si vous l'avez dans votre club, les gars, là, vous avez une très belle évolution à 100 000 crédits. Franchement, je pense que là, toutes les cartes que je vais présenter, vous allez pouvoir faire un peu votre choix. Et franchement, les gars, moi, je sais que sur mes deux comptes, je vais la faire. Parce qu'il y a des pépites. Il y a des pépites, on va en parler d'ailleurs juste après de certains joueurs. On a ensuite la carte de Anderson Thaliska. Donc ça, c'est la version boost qui peut passer de 86 à 89. Il peut jouer buteur, MOC sur le côté droit. Et là, on a un joueur qui est en 4 étoiles, donc de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied. Très complet. Thaliska, je ne sais pas si vous avez testé l'année dernière, la version TOTS, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, TOTS qui était sensationnel. Là, on est un peu sur la même lignée. Petit point faible au niveau de l'équilibre, 64 en équilibre. Mais sinon, le reste, quand on voit la réactivité à 88, l'agilité à 95, 96 de finition, 95 de puissance de tir. Franchement, les gars, Thaliska, ça doit être du très, très lourd. Ceux qui ont la version boost dans votre club, bravo à vous. Faites directement l'évolution. Vous pouvez faire aussi ça en deux étapes. Si vous avez la version boost, 84 ou la 86, vous faites l'évolution. D'abord, Team of the Week. Alors, attendez, je ne sais pas si on peut vraiment faire ça. Attendez, je vais essayer de voir ça avec vous directement en live. Si on fait ça, si vous faites la Team of the Week... Ah non, je n'ai pas l'impression qu'on puisse le faire. Pourtant, j'étais sûr qu'on pouvait le faire, le truc que je voulais dire. C'est en fait de faire de la 84, faire la Team of the Week upgrade et ensuite de faire la nouvelle évolution. Mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse la faire. Il faudrait vérifier peut-être sur FUTGG. Je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressés. Mais il y a moyen de faire peut-être l'évolution d'abord comme ça et après de faire la nouvelle qui est sortie ce soir. Ensuite, on a la possibilité de faire la même chose avec Politano. Le boost de 84 à 87. Voilà, pareil, là on est sur un joueur qui a 4 étoiles G-S technique, 5 étoiles mauvais pied. Donc, il n'a rien à dire. Très belle carte aussi. 90 de vitesse, 91 en drips, 87 en tir, 87 en passe. 1m71, donc il doit être vraiment très agile, très très sympa à jouer une game. Politano, une très bonne option. Après, il ne peut jouer que sur le côté droit malheureusement. C'est peut-être le petit point faible. Donc, si vous avez peut-être quelqu'un qui est très fort à droit déjà, je ne sais pas si ça va être forcément la bonne option. Peut-être privilégier un joueur qui a plusieurs postes pour un peu alterner. Donc, voilà. Dans la même lignée, on a la carte de Phil Foden aussi qui passe du coup en double 4. Voilà, lui, on sait que chaque année, au début du jeu, les points faibles sur Phil Foden, c'est un peu les étoiles de mauvais pied, etc. Double 4 pour Foden qui a une très belle carte en MOC. Là, franchement, il n'y a rien à dire. 93 en dribble, 86 en frappe avec 91 de finition quand même. 89 en passe, 93 du coup en passe courte et 89 en passe longue. Les play styles sont aussi intéressants du coup avec Technicol et l'extérieur du pied. Donc là, on a une bonne option aussi avec quand même le petit Phil Foden pour les fans de City ou du joueur en question. Ensuite, là, on rentre dans l'envie du sujet. Vous avez dû sûrement le voir sur la miniature. On a la nouvelle version d'Air 9. La nouvelle version d'Air 9, les gars. Moi, c'est un des joueurs que je vais potentiellement faire. Malen, double 5 étoiles. Regardez-moi cette carte, les gars. Double 5 étoiles. Waouh. La carte est incroyable. En fait, pour faire cette carte, il faut partir de la regular. Vous faites la FC Fender 2. C'est pour ça que je n'avais pas fait les Fender, moi, parce que les fondateurs, les évolutions fondateurs, parce que je voulais justement voir à un moment donné s'il allait y avoir des combos comme ça. Et là, on y arrive. Vous faites la Fender numéro 2 qui est gratuite. La Fender Upgrade gratuite. Et là, vous faites la finisher. Et là, vous avez une carte, les gars. Ça fait mal au crâne. Double 5 étoiles. 95 de vitesse. 89 de tir. 84 en passe. Bon, pour un buteur, voilà, c'est pas trop, trop... Un point faible, on va dire 93 de dribble et 80 de physique. Il y a une carte sensationnelle, les gars. Lui, moi, dès que j'ai vu l'évolution, je suis directement allé sur le marché des transferts et je suis directement allé acheter un Malone. Et à l'heure où je vous parle, il est introuvable sur le marché des transferts. Donc, j'ai vite dégainé. Dès qu'il y a des évolutions, moi, je suis à l'affût sur ça parce que sinon, c'est un enfer. Là-bas, j'ai mis 30 plombes, les gars, à le choper. Donc là, j'en pouvais plus. Donc là, j'ai vu Malone, direct, boum. J'ai sauté dessus, je suis allé en acheter un. Et franchement, la carte est sensationnelle. Et on a un peu le même type de carte avec Felipe Anderson. Felipe Anderson, c'est le même cheminement. Vous êtes la fondation 2, fondation upgrade, finisher. Et vous avez un joueur qui est en double 5 étoiles, les amis. Double 5 étoiles avec 93 de vitesse, 88 de tir. Donc, quand même, 91 de finition et 85 de puissance de tir. 93 de dribble et 88 de passe et 80 de physique. Franchement, les gars, les playstyle concernant ce joueur, fin et shot. Extérieur du pied, rapide. Il a tout. Il a tout. Il a tout ce qu'il faut, les gars. Et il a même power shot. Lui, il y a moyen que je le fasse sur mon compte secondaire. De toute façon, je vais sûrement faire un sur le compte principal et l'autre sur le compte secondaire. Je vais voir. Mais voilà. Les deux, le seul problème, c'est qu'ils ne peuvent jouer qu'à droite ou dans l'axe. Moi, ça m'aurait arrangé qu'ils puissent jouer à gauche. C'est un peu dommage, mais bon. Sinon, on a aussi Ferran Torres, qui est plutôt pas mal. Peut-être une alternative à un des deux, si jamais je veux vraiment avoir un joueur à gauche. Double 5 étoiles aussi, le même cheminement que les autres. Un délire. C'est un délire, la carte, les gars. Double 5 étoiles. 89 en frappe, 89 en passe, 89 en vitesse, 91 en dribble. Là aussi, on a une carte sensationnelle. Si vous êtes fan du FC Barcelone, vous allez vous régaler. Au niveau des playstyle, lui, concernant les playstyle, on est sur quoi ? Il en a moins. Il en a moins. Il n'a que l'extérieur du pied et power shot, mais c'est quand même pas mal. Mais là, vous avez un ailier ou même un buteur de qualité en double 5. Il n'a rien à dire, les gars. Là, quand je vois les trois cartes juste là, vous n'avez pas fait les FC Fondation, pour moi, si vous ne faites pas une de ces trois cartes, les gars. Bon, après, il faut le choper sur les marchés de transfert, mais il faut absolument faire une des trois. Vraiment, les gars. Là, vous avez entre vos mains un joueur qui peut vraiment être très intéressant, que ce soit titulaire ou remplaçant. Mais quand je vois les cartes comme ça en double 5 étoiles, wow. Wow. Le mot, c'est wow. Vous pouvez le mettre dans le commentaire, encore une fois. Le mot, c'est wow, si vous êtes jusqu'ici dans la vidéo. Et on va finir avec une petite carte aussi sympa. Là, si vous avez fait le ceinturon de Alvarez Striker, vous pouvez aussi le faire évoluer. Donc là, c'est un peu plus réduit comme personne qui peut peut-être le faire, parce qu'il fallait vraiment faire la ceinturon avant. Mais sinon, voilà, très intéressant. Concernant ces évolutions, là, franchement, il y a du très, très lourd. Et du coup, là, on a une petite photo aussi des autres joueurs qui sont intéressants. Donc, il y a Sterling que je n'ai pas cité. Il y a Otavio, il y a Kluweski, Gordon, Olyse. Voilà, il y a pas mal de joueurs qui sont vraiment intéressants. Donc, je vous laisse aller checker, comme d'habitude, sur Fubbin ou FubGG. Dites-moi dans les commentaires quelle évolution vous allez faire par rapport à celle-là, parce que franchement, pour moi, c'est une évolution à ne pas rater. Et ici, du coup, on a quelques petits combos qui sont très intéressants. Du coup, on a Averse aussi qui est pas mal. Enfin, voilà, je vous laisse aller voir tout ça. Dites-moi vraiment, voilà, dans les commentaires, qui c'est que vous allez faire. Moi, je vais vraiment m'activer sur ces deux évolutions. J'ai hâte de tester les joueurs et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, on testera tout ça, bien entendu, en live. Et j'ai hâte, franchement. Ces cartes d'évolution, les gars, je suis content de la tournure que ça prend, parce que vraiment, je trouve qu'il y a vraiment de très belles choses. Et pour 100 000 crédits, on se retrouve avec des cartes vraiment très intéressantes. Autant il y a des évolutions payantes qui valent pas le coup. Mais là, pour moi, ça vaut clairement le coup, les gars. C'est 100 000 crédits que vous placez bien pour moi. Après, voilà, soit prenez les crédits, soit avec les points FCA. En général, avec les points FCA, c'est un peu plus intéressant. Mais bon, si vous ne voulez pas mettre d'argent dans le jeu, les crédits, vous retombez vraiment sur vos pas, dans le sens où les cartes sont vraiment qualitatifs. Voilà. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si jamais, une fois que j'ai fait des évolutions, vous voulez peut-être que je fasse des reviews sur ces Malen ou Philippe Anderson ou quoi que j'aurais potentiellement fait pour vous dire qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que c'est du fake stat ? Est-ce que c'est vraiment très fort ou pas ? Histoire que je vous donne mon avis. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à vous, comme d'habitude, les gars, pour le soutien sur ce genre de vidéos. Je vais bientôt vous faire une petite vidéo concernant la TOTI pour bien se préparer et ce qu'il faut garder ses packs, etc. Et une vidéo concernant mes équipes sur mes deux comptes qui ont bien évolué ces derniers temps. Je n'ai pas trop fait vidéo fut champion, gameplay, résumé et tout. Mais c'est pour ça que je vais vous faire un petit résumé sur tout ça. Donc voilà. Merci à vous, bandes de fumier. N'hésitez pas à revenir sur Twitch. D'ailleurs, au passage, le petit like et le petit abonnement. C'est votre gars Salem, le plus grand fumier comme d'habitude. Ciao, ciao. Ciao.